Merci. Merci, M. le Président. Merci, chers collègues. On a souvent l'habitude d'entendre « J'ai le plaisir de me lever en chambre pour prendre la parole sur ». Aujourd'hui, je vous dirais, ce n'est pas une question de plaisir, c'est une véritable question de nécessité. Et c'est probablement à cause de cette nécessité qu'autant d'orateurs souhaitent prendre la parole aujourd'hui sur cette motion, qui ne pouvait être amenée par un autre parti que le nouveau Parti démocratique, puisqu'on le verra dans l'ensemble des présentations qui seront faites au cours de journée. L'histoire des gouvernements tant libéraux et conservateurs qui se sont succédés sur la question de l'assurance-emploi n'est pas rose. Alors, je vous annonce déjà, M. le Président, que je partagerai mon temps avec le député de Dartmouth-Cole-Arbor de façon à permettre au plus grand nombre de se positionner sur cette mesure-là, d'en discuter les tenants et aboutissants, en espérant que, du choc des idées, du fruit de la discussion et du débat, surgisse un vote unanime, quand viendra le moment, en faveur des travailleurs qui, parfois, ont le malheur de vivre une période difficile où l'emploi manque et on souhaiterait que l'assurance-emploi puisse combler. Cette motion est d'autant plus capitale que des milliers et des milliers de citoyens à travers le Québec et à travers tout le Canada sont directement touchés. Je pense que personne dans cette Chambre ne peut prétendre ne pas connaître une personne dans sa famille ou son entourage qui a été touchée ou qui est touchée en ce moment par une perte d'emploi compte tenu de la situation économique. Et la motion que le NPD met de l'avant aujourd'hui, je dirais, est un début vers une réparation concrète, un premier pas vers l'établissement d'une société plus juste et plus équitable. Et donc, tout à l'image des politiques et de la vision de développement du NPD. Je vous résume, je vous lis en gros l'objectif général de la résolution. Que de l'avis de la Chambre, les cotisations d'assurance-emploi payées par les employeurs et les travailleurs doivent servir uniquement à financer des prestations telles que définies par la Loi sur l'assurance-emploi pour les chômeurs et pour leurs familles. Ça me paraît assez évident, M. le Président. On parle d'un régime d'assurance-emploi. C'est quoi une assurance, sinon des cotisations que l'on accepte volontairement de payer dans le but de parer, espérons l'inévitable, mais de parer la catastrophe au moment où elle arrive. Alors, tout le monde conçoit très clairement qu'il nous est relativement, je ne dirais pas agréable, mais que nous acceptons volontiers de payer des assurances automobiles, par exemple, en espérant n'avoir jamais besoin de faire une réclamation. Il en va de même pour une assurance résidentielle. On est prêt à payer toute notre vie pour protéger cet investissement colossal, en espérant jamais avoir fait de réclamation. Et, sous-aimement, parce qu'il s'agit de l'assurance-emploi, le gouvernement conservateur est en train de détourner totalement le sens d'une assurance en disant qu'au lieu de s'attaquer au chômage, qui est le problème principal, on s'attaque depuis la réforme de 2013 aux chômeurs directement, en essayant de nous faire croire qu'un bon nombre de Canadiens se font un mode de vie de l'idée de travailler quelques semaines par année et de pouvoir se prélasser sur l'assurance-emploi le reste de l'année, ce qui est totalement ridicule, M. le Président. Un chiffre pour le démontrer très clairement, la durée moyenne d'une prestation sur l'assurance-emploi est inférieure à 20 semaines. On voit bien que les gens souhaitent travailler à l'année et je reprendrai une célèbre phrase de notre chansonnier québécois, Félix Leclerc, qui disait « Le meilleur moyen de tuer un homme, c'est de le payer et on n'a rien à faire ». Alors, on voit bien que ce n'est pas là le problème à l'assurance-emploi, ce n'est pas de dépister des gens qui veulent être payés à rien faire. Qu'est-ce qu'on propose maintenant pour permettre que cet objectif général soit atteint? Le A, protéger les cotisations des travailleurs et des employeurs de toute ingérence politique. Et l'histoire nous montre assez clairement que l'ingérence, il y en a eu au fil des ans une et une autre. Et il faut bien voir que depuis la création du régime, qui, curieusement, en 2015, on souligne le 75e anniversaire du régime, il faudrait bien penser que peut-être il y a des ajustements à faire au régime compte tenu que le marché de l'emploi s'est passablement diversifié en 75 ans. Mais ce n'est pas ça le type d'approche qu'on prie au fil des ans, libéraux et conservateurs. Il faut bien voir qu'à chacune des réformes, qu'elles s'appellent réformes, réorganisation, réingénierie, prenez le terme que vous voulez, M. le Président, à chaque fois, l'objectif était toujours le même, réduire les services, réduire les prestations et générer des surplus colossales. Colossales. Dans une caisse d'assurance-emploi qui est disparue, pourrait être maintenant une ligne dans le fond des revenus généraux. Et là, quelques chiffres. On ne fera pas beaucoup de chiffres parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais quelques-uns. Le dernier budget du gouvernement conservateur faisait état d'un surplus d'autos de 1,4 milliard. Dans ce budget, il y avait forcément les revenus à l'assurance-emploi puisqu'ils font maintenant partie des revenus consolidés de l'État. Or, à elle seule, la ligne assurance-emploi pour 2015, c'est 3,4 milliards de surplus cumulé. Bien là, il manque 2 milliards quelque part. Et on essaie de nous dire depuis des mois et des mois qu'on n'utilise pas cet argent à d'autres fins. Alors, il me semble qu'on n'a pas besoin d'avoir un cours des HEC ou un diplôme en économie pour comprendre que ce 2 milliards-là a été détourné. Les conservateurs nous répondent chaque fois « Oui, mais ce 2 milliards-là n'est pas détourné. Ce 2 milliards-là, c'est un remboursement sur les 9 milliards que nous avons dû injecter en 2008 au moment de la crise économique. Et on récupère les sommes année après année au fil des surplus. » Je veux bien, mais si tel est le cas, poussons le raisonnement jusqu'au bout, puisque avant d'être obligé de déposer 9 milliards à la ligne assurance-emploi pour offrir un minimum de prestations, la caisse d'assurance-emploi ou le fonds généré par les surplus s'est déjà élevé jusqu'à 57 milliards de dollars. 57, moins 9, ça doit bien faire autour de 48 milliards qui devraient rester quelque part, mais qui est totalement disparu à d'autres fins par les gouvernements successifs, tant libéraux que conservateurs. Et il y a tout lieu de penser que des mesures totalement impopulaires et totalement injustes, comme le fractionnement du revenu qu'on nous propose dans le dernier budget conservateur, est en bonne partie financée à même les surplus de la classe, comme d'autres mesures. Évidemment, tant l'un que l'autre pourront rétorquer que la question a été tranchée par la Cour suprême. Effectivement, voilà un autre débat qui s'est rendu jusqu'en Cour suprême, parce que des grandes centrales syndicales ont tenu le fort et ont maintenu le combat. Et le jugement dit qu'effectivement, les cotisations à l'assurance-emploi font partie des revenus généraux, maintenant. Eh bien, au Nouveau Parti démocratique, ce que nous disons, c'est que si la chose, si ce détournement de fonds est maintenant chose légale, il n'en demeure pas moins illégitime. Et on doit s'assurer que les gens, employeurs et travailleurs qui cotisent à l'assurance-emploi, puissent recevoir les services pour lesquels ils cotisent. D'autre en plus, que ces mêmes travailleurs et ces mêmes employeurs, comme vous et moi, M. le Président, paient leurs taxes et leurs impôts pour que l'État ait les moyens d'offrir les services qu'il veut bien offrir. C'est donc les taxer doublement que de dire, bien, en plus de ce que vous payez en taxes et en impôts, on va se servir également des cotisations que vous versez à l'assurance-emploi pour financer un certain nombre de mesures qui, pour bon nombre, sont totalement électoralistes. Alors, il faut bien le dire, il faut protéger ces cotisations. Et il y a un seul parti qui a déposé un projet de loi en cette Chambre, très clair à cet fait, et c'est mon collègue d'Harmouth-Collabor qui a eu le plaisir et l'honneur de le faire, le projet de loi C-605, qui vient mettre des balises très claires sur la protection des cotisations. Une fois… pas déjà, M. le Président. Alors, je passe très vite sur les deux autres points. Une fois qu'on aura protégé les cotisations, qu'est-ce qu'on fait avec ce levier formidable économique? Bien, évidemment, on va améliorer l'accessibilité au programme. Au moment où on se parle, M. le Président, c'est moins de quatre travailleurs sur dix ayant cotisé au régime qui se qualifient au moment où le pire arrive dans leur vie. Alors, si vous connaissez une compagnie d'assurance qui garantit à ses cotisants qu'en cas de problème, ils seront au maximum quatre à pouvoir recevoir des cotisations, je pense que cette compagnie ne serait pas très longtemps en affaires. Pourtant, c'est exactement le bilan que nous propose le gouvernement conservateur qui ne cesse de se détériorer, d'ailleurs, ce bilan, plutôt que de s'améliorer. Alors, augmenter l'accessibilité. Et on demande donc, en C, au gouvernement, d'abandonner son plan, le plan exprimé dans le budget de 2015, d'établir de façon unilatérale le taux de cotisation dans le but de maintenir un solde équilibré à long terme et de pouvoir améliorer l'accessibilité. J'aurai encore plein de statistiques à donner. J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir à travers bon nombre de questions ou d'interventions. Merci, M. le Président. Je sais que mon temps est écoulé, donc je m'arrête. Bravo! Président, j'aurai une question d'intervention. J'aurai une question d'intervention. a lot of talk in Ontario about increasing CPP premiums on job creators and increasing CPP premiums on everyday workers, these payroll taxes. Does he and his party support an increase in EI premiums, another increase in these payroll taxes, which will lead to a lot of people losing their jobs across Canada, Mr. Speaker. Madame la députée de Trois-Rivières. Merci, M. le Président. Alors, j'imagine que l'honorable député a oublié d'écouter mes propos, tout simplement. Alors, pour un parti qui se targue pratiquement tous les jours à la période de questions de respecter les champs de compétences, je ne vois pas en quoi sa question qui traite d'une question abordée par un gouvernement provincial est pertinente dans le sujet qui nous est posé aujourd'hui. J'aurais sérieusement aimé l'entendre parler d'assurance-emploi et d'essayer de défendre la position totalement indéfendable de son gouvernement, ce qui fait que probablement toute la journée, on aura des questions provenant des conservateurs qui vont tenter d'éviter le sujet parce qu'évidemment, être conservateur et parler assurance-emploi, c'est comme parler des deux côtés de la bouche. Merci, M. le Président.